Salut tout le monde, nous voici donc parti sur Nomad Sculpt, la dernière fois je vous avais expliqué donc l'outil Paint avec partie 1 et partie 2, là je vous montre les deux vignettes, cette fois-ci ce qui va m'intéresser c'est me pencher sur l'outil Smudge, alors vous allez voir que c'est assez intéressant parce que Smudge ça veut dire bavure, ça pourrait dire aussi comme si vous avez le doigt pour écraser la peinture ou des choses comme ça. Si je prends par exemple le cas de la peinture, je vais prendre une couleur, tiens celle-là, marron, pourquoi pas, je vais faire quelque chose comme ça, là je fais vraiment n'importe quoi, quoique elle n'est pas terrible, mettre une couleur plutôt comme ça, voilà pour quelque chose d'un peu plus, on a vu elle n'est pas assez puissante, oui c'est ça, je n'ai pas assez d'intensité, je me disais quelque chose qui ne va pas, voilà, je fais quelque chose comme ça, donc si je prends l'outil Smudge, je vais pouvoir, voyez, faire quelque chose comme ça, ça fait comme si vous étiez avec votre doigt et vous essayez de, ça fait comme un flou en fin de compte par rapport à votre élément, ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut prendre une autre type de couleur, par exemple celle-ci, avec l'outil paint et on va faire quelque chose comme ça. On va reprendre Smudge et on va pouvoir faire ce genre de choses. Vous savez, ça fait vraiment comme une espèce de, comme si vous avez bien vu avec votre doigt ou vous essayez d'étaler la peinture. Si on regarde les caractéristiques ou les options, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau du setting Smudge, on a la qualité. C'est-à-dire que si je viens ici, vous dit que si vous changez la résolution du pixel qui est projeté, celui-ci aura plus ou moins, comme il dit, un coup de crayon assez rapide, ce qui vous donne cet effet-là. Si on vient ici, je vous ai tout expliqué par rapport à tout ça. On retrouve bien le workspace radius, le char radius. Ici, on a l'alpha. On a ici la gestion du scaling avec le fameux tiling, c'est-à-dire la répétition soit à la surface, soit avec un screen project. Donc vous auriez soit en le pit, en mirror. Tout ça, je vous l'expliquais au niveau de l'outil paint. Le falloff, c'est l'atténuation. Ça aussi, je vous ai expliqué. Si on vient ici, on va pouvoir changer les préceptes que l'on veut faire et ainsi de suite. Vous aurez ici les coups de crayon et avec ici la connexion de la topologie. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est l'alpha. Si je viens ici, alors je vais reprendre par exemple une couleur de type verte pour changer un petit peu. Et je vais prendre l'outil paint, bien entendu, et je vais faire quelque chose comme ça. Ok ? Si je prends ici maintenant l'outil smudge, je viens à cet endroit-là. Je vais prendre ici un alpha, mais par exemple de type comme ça. Et vous allez voir que d'à ce coup, il va y avoir quelque chose dans ce style-là. Et ça, c'est très sympathique parce qu'en fonction du type d'alpha que vous allez avoir, vous allez pouvoir créer un effet très sympa. Alors, je me suis dit, histoire de vous montrer ce qu'on peut faire, je vais le faire par rapport à des lèvres. Comme vous le savez, on va faire en sorte d'apprendre la sculpture. Mais bon, je n'en suis pas encore là parce que moi-même, je dois l'apprendre pour vous expliquer comment ça marche. La question, c'est que je pourrais vous expliquer la théorie puisque j'utilise le bouquin qui s'appelle « L'anatomie pour les sculpteurs » de Uldis Zarin en collaboration avec Sandrine Contrast. Bien entendu, là, je vous montre le livre que je vous parle. Moi, je ne vous conseille que de l'acheter parce que, vraiment, c'est un super bouquin. Vous allez apprendre énormément de choses. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer ce qu'on pourrait faire par rapport à des lèvres, par rapport à cet outil. Alors, vous aurez, donc, je vais vous montrer l'exemple. Voilà. J'ai fait ça à l'arrache assez rapidement. Alors, ce n'est pas top top parce que normalement, ici, si vous regardez, la lèvre qui est ici, je vous montre la flèche, la lèvre inférieure doit être un petit peu plus inférieure tout simplement par rapport à la lèvre supérieure. Quoique, comme il dit dans le livre, l'inverse est aussi vrai. La lèvre inférieure peut déborder de la lèvre supérieure. Tout dépendra du type de morphologie. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est donc, par exemple, prendre un rouge. Quelque chose comme ça. On va se mettre en « Paint » et on va colorier comme ça. Là, c'est un peu violent, mais bon, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire avec. Alors, bien entendu, ça dépendra de votre type de wire. Si je viens ici, qu'est-ce que j'ai ? Bon, ça va, ce n'est pas trop moche au niveau de mon fil de fer, c'est-à-dire le maillage de votre modèle. Donc là, j'ai fait ça. Je vais pouvoir déjà enlever le wire. Voilà. Ici, je vais prendre plutôt une couleur dans ce style-là, peut-être plus comme ça. Et on va faire quelque chose à ce niveau-là. OK ? Alors, je suis un peu n'importe quoi. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au niveau de l'atténuation. Si je prends maintenant en smudge, donc là, je peux le faire, par exemple, au début sans l'alpha. Je vais mettre juste un gros truc comme ça. Et je vais pouvoir un petit peu ébavurer, on pourrait dire. Alors, ce n'est pas ébavurer, mais c'est un petit peu, vous voyez, essayer de lisser tout ce que j'ai fait. C'est un peu gros, ce n'est pas terrible. Alors, ce qui serait sympa, par contre, c'est de travailler au niveau des lèvres. Vous avez la commissure, vous avez les formes des lèvres. Et on pourrait, dans ces cas-là, utiliser, par exemple, ce genre d'élément, ce genre d'alpha. Et on pourrait, alors peut-être en baissant un peu ici, et on pourrait faire quelque chose comme ça, ici. Vous voyez ? Ça peut donner de suite plus de cachet à votre élément. On pourrait aussi, si l'on souhaite, utiliser un autre alpha. Alors là, vous allez pouvoir en prendre autant que vous voulez. Prendre, par exemple, celle-ci. Là, je ne prends que les quelques-uns que j'ai. Et aussi, continuer. On pourrait un petit peu augmenter celui-ci, peut-être. avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Et essayer de voir un peu ce que ça donne. Pour avoir, justement, cet effet de... Si vous regardez bien les lèvres d'une personne, regardez-vous tout simplement dans la glace, vous verrez que vous avez, évidemment, une nuance de couleur avec plein de stris. Donc, eh bien, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec ce fameux outil qu'on appelle Smudge. Voyez ? Donc après, rappelez-vous que si vous voulez prendre une couleur, vous venez ici. On clique ici. Là, je ne me rappelle plus de la couleur. Je prends ma pipette. Et je dis, j'aimerais avoir celui-ci. Lui, il va me redonner exactement la même couleur. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir retravailler à cet endroit-là. Par exemple. OK. Reprendre Smudge. Et un petit peu essayer d'atténuer, en fin de compte, celui-ci. Voyez ? Alors, on pourrait mettre... Évidemment, là, ce n'est pas top top. Mais on pourrait prendre un rouge peut-être un peu plus pétant. Et essayer de... Alors là, je prends peinture. Et essayer ici de mettre un peu de rouge à lèvres, par exemple. C'est un peu violent, ce que je fais, bien entendu. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir créer différentes nuances avec ce fameux outil. Vous allez voir qu'en faisant ça, on va atténuer ce fameux rouge qu'on a mis. Donc là, j'en ai trop mis. Ça fait penser un peu à Joker, là, ce que j'ai fait. Mais bon. Tout ça pour vous montrer que quand vous commencez à utiliser l'outil Paint et Smudge, eh bien, vous pouvez créer tout doucement différentes nuances qui vont de suite donner du cachet à votre modèle. Là, j'ai voulu faire des lèvres. Bon, elles ne sont pas top top, franchement. Mais bon, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo, nous verrons quoi ? Nous verrons l'outil Flatten. Vous verrez que c'est complètement différent. Cet outil va permettre de créer, par exemple, des formes mécaniques. On va pouvoir créer des aplats et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.